et bien bonjour à tous et à toutes merci d'être présents pour ce webinaire sur le rapprochement entre collectif et structures structures coopératives existantes pour être précise et l'idée de ce webinaire est de comprendre pourquoi de manière générale enfin nous en animatrice des projets en Ile-de-France mais de manière générale je pense que c'est assez partagé avec d'autres animateurs et animatrices dans d'autres régions on trouve important d'accompagner des rapprochements entre des nouveaux collectifs ou associations qui ne sont pas encore structurés en coopératives du coup en société et des sociétés existantes donc l'idée c'est de vous présenter ça avec un petit peu de théorie puisque j'ai bénéficié avec une collègue d'une formation de facilitatrice sur le sujet pour en fait vous proposer une sorte de parcours d'accompagnement de si demain vous voulez rapprocher avec une coopérative qu'est ce que ça représente ou si coopérative vous voulez vous associer avec des collectifs à quelle étape passer ce parcours d'accompagnement bien sûr il n'est pas obligatoire donc il n'est pas exhaustif mais il va vous donner des pincettes et l'idée c'est d'avoir également prévu deux intervenants donc Serge qui est avec nous et Joaquin qui est sur qui est chez co-wat alors qui est maintenant chez récits mais qui anime le réseau de communautés co-wat et qui du coup bon je leur donnerai la parole tous les deux pour qu'ils se présentent un petit peu qui présentent leur cas juste après et pour juste en termes de logistique je vous propose de noter vos questions dans les commentaires dans un premier temps et on les prendra enfin je les prendrai au fil de l'eau donc je vais pas vous répondre et ni les intervenants en commentaire mais j'essaierai de les piocher en fonction de le du temps que l'on a et de l'intérêt en fonction de la s'est passé pour pour gérer ça si ça vous j'espère que ça vous va et ben allez c'est parti et avant de commencer dans le vif du sujet ben simplement vous définir ce que j'entends par rapprochement donc pour pour moi et pour mes collègues en Ile-de-France et peut-être partagé par d'autres animateurs animatrices en France ce rapprochement c'est l'union entre un ou plusieurs collectifs locaux et une structure coopérative existante la structure exerçant un peu le la mission d'être alors le mot est un peu est mal trouvé mais un peu l'outil mère qui accueille donc parraine les collectifs et porte des investissements en fait c'est peut-être ça le le plus important porte les investissements et les collectifs qui sont du coup soit des associations soit des collectifs qui n'ont pas de cadre juridique définie assure l'ancrage local le développement du projet le lien avec les collectivités mais je rentre pas plus dans le détail parce que justement on va parler un peu plus tard de la répartition des tâches entre ces deux niveaux local collectif et structure mère coopérative et donc bien sûr cette définition elle est assez parcellaire puisqu'il ya une diversité de cas c'est important sur la typologie collectif comme je disais ça peut être une association un collectif avec un pas de statut donc juste un groupe de personnes bien sûr bah le collectif il va avoir différents niveaux de structuration de visibilité et donc d'identité visuelle associée de compétences acquises et d'avancement donc il va avoir plus ou moins de facilité à se dire ok moi ça fait deux ans que je travaille sur mes sujets et du coup je vais quand même privilégier d'aller m'associer avec une coopérative existante au lieu de créer ma propre structure et du coup bah plus je suis avancé plus j'ai défini un peu ce que je voulais plus j'ai vendu un projet plus j'ai communiqué aussi à des collectivités et peut-être plus ça sera aussi un peu ambitieux de d'aller chercher une structure mais pourtant ça me paraît important donc je vais vous expliquer juste après pourquoi et enfin ben l'échelle peut peut être différente donc vous pouvez décider d'avoir une structure coopérative qu'un échelle départementale et puis tu le tous les collectifs sont étalés par intercommunalité où vous pouvez avoir une structure par est coopérative qui est inter qui est intercommunal et vous avez des des collectifs par commune donc ça c'est micro fait presque c'est le plus petit qu'on puisse faire et après la liberté assez longue d'aller chercher un périmètre plus grand en fonction du sentiment d'appartenance à ce territoire et puis surtout moi je vois surtout dans ces dans cette dynamique de rapprochement qui est en fait une dynamique très très humaine de capacité à se voir à se rencontrer à mettre en commun donc bien sûr en fonction de tous ces cas les enjeux comme j'expliquais sont différents et mais je pense que le parcours que je vais vous présenter juste après reste le même voilà pour pour la petite introduction et je donne la parole du coup à serge peut-être pour dire un peu de quel cas tu vas parler sans forcément nommer pour gagner l'anonymat les collectifs en question et ensuite joachim pour dire d'où vous parlez un peu de quel cas vous allez nous parler oui bonjour donc serge pas moi je suis membre de plusieurs associations de préfiguration ou d'accompagnement de projets citoyens en plus d'énergie partagée je suis membre d'un collectif en cours de rapprochement avec une coopérative et membre du conseil de gestion d'une coopérative dans une autre région donc j'ai plusieurs casquettes parfait merci Serge et Joachim bonjour à tous donc Joachim moi je suis animateur dans le réseau RECIC et le réseau régional de l'énergie citoyenne en pays de la Loire et parmi mes missions j'ai l'animation des communautés coates donc c'est une vingtaine de collectifs en fait qui se sont rapprochés pour utiliser coates qui est un peu le justement c'est ce que tu appelles l'outil mère dans ta slide merci Joachim c'est parfait et du coup je continue n'hésitez pas à noter vos questions dans le commentaire on les prendra on les prendra ensuite et donc la suite alors pourquoi aller vers un rapprochement et du coup vous comprenez que l'idée sous la chante de ce rapprochement c'est c'est de limiter le nombre de structures pour plein de raisons donc c'est limiter le nombre de structures existantes et consolider les structures existantes et voir même donner un cadre au collectif qui se lance et de donner un cadre rapidement un cadre de un cadre juridique rapidement collectif nouveau pour et du coup bah pourquoi via le rapprochement on consolide et on propose un cadre au collectif qui se lance on consolide parce que on va mutualiser les frais de structure de cette société coopérative on va augmenter la taille de la communauté puisqu'on touche plus un territoire intercommunal potentiellement mais un territoire plus gros et on est en plus dispersé donc on peut aller on a comment dire le contact avec les habitants du territoire qui permet d'être au plus proche des habitants et de créer du lien et donc on augmente la taille de communauté on mutualise aussi les forces humaines puisqu'on va pouvoir se répartir peut-être les tâches même si ça c'est un enjeu que ça se passe bien a priori on est un petit peu plus nombreux pour pour s'occuper des mêmes tâches on va comme on augmente la taille de communauté indirectement on va aussi la toucher plus de monde et donc sensibiliser plus demande aux sensibilisations de l'énergie et peut-être un dernier point qui est un petit peu plus flou encore même pour moi un terme que j'utilise qui te dire détendre un peu le champ des possibles alors si peut-être pour donner un exemple une structure coopérative qui est par exemple dans une zone urbaine pourrait s'appuyer demain sur un collectif qui est en zone rurale et qui a peut-être accès à d'autres types d'énergies renouvelables par exemple du pv au sol qui n'est pas possible en zone urbaine et dans ce cas là pouvoir s'appuyer sur l'outil quand même urbain enfin l'outil juridique structure qui en zone urbaine pour pouvoir porter ce projet même si du coup en local c'est quand même le collectif qui porte un certain nombre de choses mais il va pouvoir profiter du retour d'expérience des références et consolider la structure coopérative donc finalement le ainsi ici ça concrétise bien cet aspect résilience de des structures et ben du coup peut-être pour donner la parole à Serge et Joachim à nouveau sur pourquoi vous vous avez souhaité vous rapprocher est-ce que j'ai oublié quelque chose dans cette liste si vous voulez compléter Serge oui tout ça c'est bon moi j'ajouterais mutualisation des connaissances et des compétences parce qu'on ne peut pas tout savoir et on a tous des expériences différentes merci Joachim ça me paraît tout à fait intéressant effectivement nous sur enfin l'idée de base de koat préciser que c'était quand même à l'idée de la base de koat c'était le rapprochement c'est pas chaque collectif a eu sa vie puis s'est rapproché on est vraiment parti de cette idée quand même de proposer ça et parce que notamment on voyait ces constats là et on y avait notamment une impossibilité au niveau économique parce qu'on n'avait pas de subvention régionale et qu'on est quand même plutôt dans la moitié nord du pays et donc en fait on voyait bien que si on commençait à créer des structures à droite à gauche économiquement ça n'allait pas tenir la distance donc il y a ce constat de base et auquel c'est ajouté c'est là que c'est intéressant je trouve l'animation qu'on a pu faire pour que ça aille au delà d'un simple aspect économique et qu'on ait bien une mise en réseau des différents acteurs pour s'appuyer sur ce que dit Serge le fait que peut-être que dans un collectif ils vont être très fort en communication et très nul au niveau économique et qu'ils vont pouvoir se donner des coups de main s'il ya un autre collectif qui est très nul en communication et qui est fort au niveau économique et puis essayer un peu de de d'avoir des outils partagés aussi je pense vraiment de de capitaliser là dessus et de de mettre ça par écrit et qu'on ait des outils qui puissent bénéficier après à tous les autres collectifs parfait merci beaucoup Joachim et peut-être pour compléter pour pour avoir un peu le parallèle de ce qui se passe en en Ile-de-France bah du coup j'ai eu j'ai l'impression que ce que tu viens d'évoquer sur les outils la capitalisation peut-être le les retours d'expérience de compétences mais nous par c'est pas par défaut mais en fait le réseau régional Ile-de-France énergie partagée prend cette casquette là par contre on n'a pas intégré l'idée d'être enfin on n'est pas structure juridique qui pu qui peuvent porter l'investissement et du coup on a un bout on a un bout du truc et et donc aujourd'hui en Ile-de-France par exemple il ya déjà une dizaine voire une quinzaine de coopératives existantes des fois très proche très proche les unes des autres elles sont souvent intercommunales mais on se rend bien compte que à cette échelle là d'autant plus avec l'arrêté tarifaire aujourd'hui et ben trouver des toitures même à une achat intercommunal qui paraît assez grande ben c'est c'est très restreint pour peu qu'une ou deux voire plus de collectivités ont pas les moyens se sentent pas de rentrer dans ce truc là voir il y ait des blocages politiques aller vers tel ou tel collectif avec le collectif sur le territoire ça peut aller très vite la réduction du potentiel surtout en zone urbaine donc voilà pour toutes ces raisons en Ile-de-France c'est vrai que nous les collègues les structures existent déjà donc après maintenant on se pose des questions de fusion de super structures mais on n'a pas encore trouvé la solution magique pour pour revenir éventuellement à une structure coatt par exemple ou kerouat en bretagne ce qu'ils ont eu voilà ils se sont inspirés de ce qui s'est passé côté enfin chez coatt pour pour faire ça et je vois que yves complète en disant une meilleure pérennité non oui c'est ce que j'évoque par consolider les structures la meilleure pérennité dans le dans le temps des coopératives et ben je vous propose de continuer je vois qu'on est maintenant 27 participants bonjour à ceux et celles qui nous rejoignent je vous propose de bien couper vos micros où je me permets de le faire si jamais tout à l'heure vous voulez prendre la parole vous pourrez à nouveau activer vos micros hop je me permets et c'est parti je continue alors voici le fameux parcours de rapprochement qu'on a imaginé dans le cadre d'une formation de facilitatrice il ya sept grandes étapes on les verra pas toutes et comme je disais c'est ces étapes enfin ce parcours est pas exhaustif bien sûr bah vous des fois vous allez faire 1 2 3 4 5 6 7 des fois vous allez faire 1 puis 3 puis 5 puis revenir à 2 puis 6 puis peut-être 7 vous allez célébrer si tout se passe bien donc voilà et puis donc le sens et le choix des étapes et à et à et à choisir et peut être peut être redéfinie toutefois il ya certaines étapes qui me paraissent peut-être assez importante et voir au prix mondial pour que ça se passe bien et on verra par le retour d'expérience que des fois qu'on passe trop vite sur une bas ça fonctionne pas donc on essaiera de mettre ça en avant je vais passer vite dessus parce que c'est pas forcément hyper lisible ou alors je vous le présente très rapidement avant de rentrer dans le détail allez on va faire ça donc finalement donc étape une on l'objectif de cette étape là c'est de faire en sorte que on regarde dans la même direction pour citer saint-exupéry c'est mais l'autre c'est pas c'est regarder dans la même direction c'est pas se regarder l'un l'autre c'est se regarder dans la même direction et donc s'assurer que au sein des groupes donc je parle à la fois de la structure et des collectifs qui vous qui imagine se rejoindre au sein de chaque groupe vous êtes d'accord pour faire ce rapprochement et ensuite donc dès lors que vous avez identifié que d'accord vous vous partagez l'intérêt que vous avez identifié les craintes alors là vous vous rapprochez je vais peut-être être un peu plus rapide parce que je vois que déjà j'approfondis donc premier définition du but commun on est tous d'accord pour pour aller ensemble vers un même objectif deuxième on fait connaissance donc là c'est les apéros c'est tu sais du lien de confiance donc là on est presque dans une pratique de partenariat clairement de s'assurer qu'on qu'on s'entend bien et qu'on n'a pas des divergences troisième on définit les rôles qui fait quoi des fois s'il ya des salariés comment il se répartit si c'est entre deux bénévoles qui fait quoi à l'échelle du collectif à l'échelle de la coopérative quatrième on va créer une communication commune peut-être une identité visuelle commune et s'assurer aussi en interne de bien mettre en place les outils pour partager l'information entre nous cinquième très important on fait en sorte d'équilibrer le pouvoir donc l'équilibre de la gouvernance et là ça passe par différentes pratiques qu'on va pouvoir vous montrer et enfin bah l'intégration il y a une phase du coup de clarifier comment on accueille des nouvelles personnes à quel niveau se traite cet accueil et un peu le chemin de l'accueil de nouveaux membres et enfin bah la célébration bien sûr de d'un rapprochement qui a été validé et qui et qui peut qui peut fonctionner alors qu'il peut prendre plus ou moins de temps en fonction voilà pour le la vie d'ensemble et je passe à la suite je vois qu'il n'y a pas de questions pour le moment donc très bien sur les premières étapes donc là je vais parler de l'étape 1 et 2 donc l'étape 1 je voulais rapidement évoquer c'est l'importance de partager le constat et l'intérêt au sein de chaque groupe pour faire ce rapprochement donc de bien valider que bah en interne n'y a pas trop de peur et il y a des envies voire même un besoin partagé à se rapprocher et si vous identifiez des peurs de faire en sorte de les évaluer voire de les réduire puis enfin de prendre une décision claire donc d'avoir soit un consentue soit décidé d'avoir même une unanimité sur le fait de se rapprocher donc par exemple très récemment à la coopérative qui qui accueille le collectif de serge a validé en âgé l'intérêt et la volonté de se rapprocher avec le collectif de serge par exemple donc là ça a été au niveau même âgé que ça c'est que ça s'est fait la deuxième étape qui arrive assez rapidement après avoir fait ce premier point là c'est de créer du nous donc là cette fois ci c'est plus les collectifs d'un côté la structure de l'autre c'est vraiment les deux pour identifier la diversité et du coup les convergences et les divergences en termes de valeur de priorité de vision du projet voire même de ligne rouge à ne pas dépasser pour s'assurer comme comme je disais tout à l'heure qu'on regarde dans la même direction ensemble dans la même direction et donc là il ya plusieurs façons de procéder dans le guide que j'ai réalisé donc on a une note plus complète qui détaille les retours d'expérience et qui vous propose des méthodes d'animation pour chacune des étapes mais les idées c'est par exemple de enfin c'est même assez nécessaire ça c'est presque une priorité c'est que le collectif est bien pris connaissance des statuts et puis vérifier qu'il était d'accord avec les statuts de la coopérative et sinon de proposer éventuellement des modifications qui vont être du coup ensuite proposer et voter en AG ensuite on a une méthode qui s'appelle l'atelier des motivations et qui en fait le questionnement de tous les éléments que je viens d'évoquer juste avant donc valeur priorité et autres sous forme d'ateliers où chacun ben place des items sur chacun de ces ces points là et on vérifie qu' il n'y ait pas de grosses divergences et s'il y en a de faire des petits groupes de travail qui vont bosser dessus par exemple certains ont fait le choix de commencer directement par la pratique et bon ça n'a pas je crois hyper bien marché donc on on y vient juste après et ben enfin bien sûr le tout le temps de se rencontrer de faire connaissance l'un l'autre parce qu'il ya comme je disais le rapprochement c'est beaucoup d'humains et l'histoire des fois d'égo ou de personnalités qui peuvent s'entendre ou pas et donc c'est important que vous ayez bien rencontré les personnes qui avec qui vous allez travailler demain parce que clairement c'est un partenariat voilà est ce que ben serge tu veux nous parler de comment vous vous avez passé ces étapes et comment vous avez réalisé ces étapes et peut-être ce qui a marché ou pas marché et puis alors joe à kim c'est peut-être un peu différent mais peut-être que vous aussi vous êtes dans même peut-être toujours dans cette étape là puisque vous êtes déjà créé avec des collectifs qui arrivent petit à petit donc comment vous vous assurez que par exemple il ya un sentiment d'appartenance et de confiance entre avec vous Serge te laisse commencer voilà donc déjà il ya un petit abus de langage c'est pas le collectif de Serge c'est un coopérateur un collectif dont je fais partie donc des expériences de rapprochement j'en ai trois j'en ai une première il ya quelques années qui avait été refusée par le comité de pilotage d'un collectif comité pilotage qui devait créer un collectif refusé parce que la coopérative était dans un département et le copil dans un dans un autre un de une deuxième expérience qui a été un échec au bout de quelques mois pourquoi parce que tous les fondamentaux dont on parlera plus tard tous les voyants n'étaient pas ouverts et donc il ya eu un excès d'optimisme il ya eu de la précipitation et un problème de relations humaines des fortes personnalités qui se sont affrontées au lieu d'unir leurs efforts donc je dirais qu'il ya eu des torts partagés et la troisième expérience donc qui est en cours et plutôt bien engagé bien elle s'inspire très largement du modèle co-watt donc c'est joachim qui pourra nous en parler bah du coup je prends la balle au bon c'est une transition j'ai l'impression parfaite donc nous repositionner le donc au départ co-watt sa part de l'idée de deux associations qui sont ancrées sur le territoire depuis longtemps en loire atlantique mène et loire et vendée trois des départements de la région et je pense que ces associations là donc avaient envie de mettre en place un outil mutualisé pour générer des projets photovoltaïques citoyens sur sur la région et il a fallu aller trouver des gens motivés pour faire ça donc je pense qu'au début ils ont un peu sondé des collectifs et tout ça donner envie aux gens de rejoindre cet outil qui était co-watt et moi au moment je suis arrivé donc c'était un peu de temps après la création mais il y avait déjà quand même eu ce travail là de fait de pré repérer un peu qui pourrait être les personnes voire les collectifs les assauts qui existaient déjà mais qui pourraient être intéressés pour rejoindre co-watt et et ce nous était vraiment pas clair du tout et on et du coup tout le travail ça a été de leur faire comprendre qu'en fait co-watt c'est vous et co-watt c'est nous même je devrais dire et il y avait un peu cette incompréhension entre certains collectifs qui pensaient qu'ils trouvaient une toiture ils l'envoyaient à co-watt et puis derrière dans co-watt il y avait un juriste un économiste un bureau d'études enfin qu'il y avait toute une armée de salariés qui allaient développer les projets quoi et en fait quand ils ont compris bah en fait pour que co-watt fonctionne il fallait non seulement qu'ils se donnent au niveau local mais qu'en plus ils participent à des groupes de travail à l'échelle de co-watt c'est là où il y a eu des petites des incompréhensions et donc ça a été tout un travail en fait pour réussir à faire comprendre à ces communautés là que l'outil co-watt ne marcherait que s'il s'impliquait pour faire fonctionner cet outil là ça a bien été compris par certaines communautés et il y en a d'autres où on les a un peu perdues parce que bah en fait le message de base qui était un peu trouver des toitures et co-watt fera le reste bah voilà ça avait été mal mal interprété on va dire donc là c'est vraiment un boulot qu'on fait maintenant à chaque fois quand on intègre les communautés de leur faire comprendre le fonctionnement de co-watt qui fonctionne grâce à l'implication bénévole en fait de plein de gens à la fois à leur échelle au niveau local mais aussi à l'échelle de nos groupes de travail pour gérer les souscriptions pour gérer les factures pour enfin en fait voilà pour répondre à toutes nos problématiques aussi et on a mis en place notamment une charte que les communautés signent en fait quand elles rejoignent co-watt alors en général elles le font un peu tardivement mais bref elles savent que ça existe et il y a un peu cette charte là où on se met d'accord sur les règles du jeu sur c'est quoi co-watt comment ça fonctionne et c'est quoi un peu la distinction entre le rôle des communautés co-watt et tout ça et on a aussi fait ça je pourrais vous le faire suivre mais tout un travail sur le kit de survie du porteur de projet co-watt où on essaye de baliser en fait qui fait quoi à quelle étape donc à quelle étape il y a une communauté qui intervient à quelle étape il y a un groupe de travail qui intervient enfin un peu essayer de faire ressortir au maximum en fait qu'est-ce qu'on attend des gens qui s'impliquent pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise derrière et qu'on soit bien sur la même longueur d'onde au départ et que ça pas ça crée pas des tensions par la suite donc c'est ça a demandé quand même pas mal de boulot là aujourd'hui je trouve qu'on a des bons outils pour pour répondre à ça et donner cette cette vision globale on va dire aux gens qui nous rejoignent même si ça nécessite de leur part déjà un peu une gymnastique mentale pour comprendre comment tout ça fonctionne merci joachim et pour compléter j'ai une petite question donc tu parlais pour créer le nous qu'il y a ça passe par la chine la signature de la charte et puis petit à petit forcément comme ils vont s'impliquer dans koat ils vont ils vont voilà vous allez tisser des liens mais ce que quand même avant qu'un nouveau une nouvelle communauté intègre la communauté koat est ce que vous allez les rencontrer ce qu'il ya il ya une animation ou ou si c'est pas à chaque fois est ce qu'il ya des grands temps de koat ou ben vous vous retrouvez assez régulièrement pour justement tisser ce lien et s'assurer que vous regardez toujours dans la même direction oui il ya pas mal de cas de figure différents mais typiquement des fois on fait émerger activement des collectifs donc là par exemple ce soir j'ai une réunion dans une commune qu'on a préparé avec des élus du territoire et le but c'est vraiment de motiver les citoyens pour qu'ils forment un collectif on fait intervenir un autre collectif voisin pour qu'ils aient un retour d'expérience enfin voilà le but là c'est de faire prendre la mayonnaise donc là c'est vraiment pas évident il faut qu'on crée un sentiment de nous avec des gens qui viennent un peu de différents endroits donc ça c'est une des possibilités et là on a un rôle actif en tant qu'animateur au départ voire même derrière on a des associations qui proposent des prestations pour faire émerger les collectifs donc là c'est tout un dispositif on va dire on a aussi le cas de figure où spontanément il y a des collectifs qui se forment et qui vont se rapprocher de nous alors en général quand même faut faut qu'on les rencontre qu'on leur explique ce qu'on fait et tout ça donc il y a cet avantage on va dire que nous l'animation autour de coates ça fait partie des missions du réseau régional on a un financement pour faire cette cette animation là donc on peut mobiliser du temps nous en tant que salarié pour le faire et puis après il y a effectivement des temps de rencontre donc déjà tous les deux mois on a une réunion de coordination à l'échelle départementale parce que pour pouvoir faire un rendez-vous en présentiel en fait alors après il y en a qui viennent en visio les deux sont possibles mais en fait avoir un peu un rendez-vous régulier où on se voit et où on échange et effectivement c'est là qu'on va créer le commun et où les communautés à la fois font remonter un peu les infos localement elles où est-ce qu'elles en sont dans leur projet et où les membres des groupes de travail font redescendre les infos d'où en sont les groupes de travail et essayent au passage de recruter les membres des communautés en disant ben venez dans notre groupe de travail quoi sachant que ça se mélange de plus en plus on est membre d'une communauté et puis d'un groupe de travail selon ses appétences quoi donc il y a ça et puis après il y a l'assemblée générale enfin voilà il y a d'autres temps forts aussi dans l'année mais effectivement très bien merci Joachim et une petite question pour pour Serge avant de continuer dans le cas de de ton rapprochement actuel est ce que parmi les idées que j'ai cité il y en a que vous avez suivi que vous avez fait et qui est qui ont l'air de fonctionner enfin qu'elle voilà à quoi vous avez fait appel entre guillemets pour créer ce ce fameux nous ben on a déjà fait appel à toi mis à part ça effectivement il ya eu des plusieurs réunions préparatoires où on a bien défini tous les points sur lesquels on était d'accord et on n'a pas trouvé de point de désaccord donc c'était quand même plus facile de continuer je pense qu'il ya après ça serait rentré dans le détail mais c'est peut-être pas le moment pour l'instant donc non tout va bien ok donc il ya il ya eu comme je disais la lecture des sophéron ma part la lecture des statuts puis des réunions justement pour mettre en commun ce que vous aviez vu dans les statuts peut-être poser des questions et puis vous êtes vu quand même c'est ça oui oui on se connaissait déjà mais on sait là sur cette on se connaissait depuis déjà plusieurs années mais sur ce cas particulier de rapprochement oui on s'est on s'est vu en visio je crois et puis dernièrement présentiel très bien et ben je continue je vois qu'il n'y a pas eu de levée de main ni commentaire donc j'espère que tout va bien du côté des participants pour l'instant on se sent on se sent tous les trois mais c'est bien si on est tranquille donc je continue sur un point alors c'est une petite aparté dans les doutes les tout débuts de la réflexion sur ce sujet en île-de-france il ya plusieurs craintes qui ont été relevés et une en particulier qui était la peur de perdre l'ancrage local donc c'était des peurs surtout remontée par bien sûr les collectifs associations ou simplement groupe de personnes qui se créent et qui avait peur de faire appel à une structure existante qui n'était pas de leur territoire pour de pour la raison de voilà cette perte d'ancrage local qui est qui est souvent très importante aux yeux des de ces projets là et donc les les risques donc je les ai mis en noir et les solutions entre guillemets puisque c'est pas pas toujours des solutions mais des aussi des façons de voir différemment la chose en orange du coup ben le risque qui était évoqué de ces six pertes d'ancrage local du coup ben baisse de motivation des bénévoles du collectif en local alors du coup ben une des solutions qui a été évoquée c'était de conserver au maximum une gestion locale du projet par les collectifs et donc ben il y ait besoin de ressources en local pour le lien avec les collectivités pour des visites de sites pour tout un tas de sujets donc au final le besoin de bénévoles il est il est il est nécessaire en local le deuxième point et qui est un peu plus contraignant en effet c'est bas de freins des freins des collectivités si si le l'outil juridique et pas sur son territoire donc quand je dis france et freins à mettre à disposition ces toitures puisque là du coup la convention d'occupation temporaire va pas être signée avec le collectif en local mais avec la société citoyenne qui peut être en dehors et ben peut-être aussi un frein à prendre des parts dans la coopérative donc là au plus qu'une solution c'est un argument à avoir auprès des collectivités pour les pour les séduire et les attirer malgré tout c'est de leur vendre l'avantage d'une structure ben un peu plus expérimenté forcément plus expérimenté que les collectifs en local et de leur faire valoir un certain nombre de retombées de communication puisque en fait ce qu'elles entendent par je pense qu'elles viennent chercher par société citoyenne sur le territoire c'est la visibilité sur le territoire et dans ce cas-là ben en fait il faut savoir les rassurer sur le fait que même si c'est une structure extérieure au territoire qui porte l'investissement et qui détient ses parts ou et qui a la signature de la conventionnelle de l'occupation temporaire et la retombée de communication donc les inaugurations la visibilité ça sera ça sera un local et donc la commune ou l'intercommunalité sera visible pour ça Joachim je veux bien en particulier un point que ton retour là dessus mais je termine avant du coup le dernier point rejoint un petit peu ce que je viens de dire sur les collectivités ça serait un obstacle de la part des sociétaires locaux donc des habitants citoyens locaux de devenir sociétaires de la coopérative extérieure et là à nouveau ben pas directement une solution pas si ça peut être une solution pardon ça peut être donc de s'assurer que dès le départ ou assez rapidement la communication est claire et cohérente et donc que peut-être s'il y ait une certaine cohérence dans la charte graphique entre bas le collectif les le ou les collectifs et la structure coopérative et que et ben en effet ça c'est vrai que ça ça distend un petit peu le message parce que du coup les gens ont peut-être il ya un nom du collectif en local et un autre nom de la coopérative voilà peut-être que ce message là et l'édifice et la vente donc ça demande de en effet de travailler le pitch de votre projet et là à nouveau joachim je veux bien que tu fasses part de votre tour donc cette fois ci je donne la je donne la parole en premier à joachim et ben intéressé sur comment ben vous avez répondu à cette crainte là peut-être chez kowat alors ouais moi j'identifie bien effectivement ces trois obstacles là le premier sur la baisse de motivation des bénévoles pour moi il est vraiment essentiel à prendre en compte il faut savoir qu'effectivement qui dit rapprochement dit bah une strat de plus en fait nous on a un comité de pilotage kowat qui va valider les projets et donc il faut que la communauté locale présente son projet au comité de pilotage elle l'aura déjà présenté avant dans les petites réunions de cordeau dont je parlais donc voilà il ya quand même tout un cérémonial on va dire pour valider les projets se mettre d'accord sur le fait que ok ça répond bien aux critères de kowat et donc là il faut vraiment que la communauté elle accepte de jouer ce jeu là et qu'elle s'approprie les critères de kowat et ça peut créer des frustrations parce que des fois les communautés voudraient faire autrement que le comité de pilotage parfois aussi elles peuvent un peu se être hyper motivés c'est leur projet il ya un attaçon émotionnel on va dire qu'on n'a pas forcément le comité de pilotage donc ça peut créer des distances et donc c'est là que c'est vraiment important de toujours vraiment avoir ce travail de rappeler qui fait quoi comment on valide selon quel critère à quel moment enfin d'essayer de se rendre ça le plus transparent possible c'est vraiment important et après ben voilà c'est inhérent au rassemblement je pense qu'il y aura forcément des tensions là dessus et ensuite alors ça je l'évoque je l'évoque je l'évoque un peu après tu as un petit peu anticipé joachim parce que du coup là tu évoques même des histoires de un peu de gouvernance de qui fait quoi et je l'évoque juste après là c'est vraiment lié à la situation géographique donc qu'est ce que ça c'est inhérent c'est aussi oui d'accord ok mais c'est parce que comme nous on a une géographie où on est à l'effet régional ça crée une distance forcément qui n'est pas toujours évidente à gérer mais voilà il faut la comprendre le frein des collectivités s'y passe son territoire on l'a eu un petit peu sur sur certains projets mais une fois qu'on arrive à rencontrer les élus et qu'on met vraiment bien en avant la communauté locale moi pour l'instant c'est pas quelque chose qui m'inquiète trop par rapport aux premiers notamment ok l'obstacle à devenir sociétaire effectivement c'est ça c'est toujours le problème un peu dans l'énergie citoyenne aussi c'est parfois compliqué d'avoir cette vision entre les associations les sociétés et tout ça donc oui ça peut créer de la de la confusion mais encore une fois je trouve que le on arrive à s'en sortir en communiquant à force et et même je dirais que koat ça crée aussi une marque un peu on a des outils de communication que peuvent mobiliser les communautés et ensuite chaque communauté a une stratégie de communication différente s'ils sont très identifiés localement ils vont mettre plus en avant la communauté sur un autre projet peut-être que d'autres mettront plutôt en avant koat parce qu'ils s'identifient vraiment qu'à koat et ils existent par ça ça dépend et du coup ils n'ont pas 20 tu sens que c'est quand même un sujet de savoir bien pitcher le pour les sociétaires le fait que du coup ils deviennent société de koat et non pas du collectif local est ce que ça c'est ça a été ça a été un sujet ouais c'est un sujet après souvent quand même on flèche l'investissement vers une communauté au moment de la souscription derrière effectivement les gens deviennent actionnaires de tous les projets koat mais on flèche vers une communauté donc pareil la communauté peut en jouer un peu pour dire enfin aller soutenir notre communauté quoi et pas forcément rentrer dans ce détail c'est pareil enfin peut-être qu'en premier contact ne pas rentrer dans ce détail là de en fait vous êtes actionnaire de tous les prochains nanani nanana peut-être que ça c'est pas utile et ça vient peut-être dans un deuxième temps avec les personnes qui ont déjà prononcé un intérêt pour le pour le sujet d'accord et donc c'est vrai que ce sujet du fléchage a fait le choix de pas l'aborder mais ça a été ça a été un sujet de tension en Ile-de-France pour certains et ça peut le devenir ça peut l'être pour d'autres je l'ai pas abordé ici mais je l'aborde assez longuement dans la note et je fais part du retour d'expérience de certains dessus et qu'est ce que ça implique de le faire ou pas des fois certains par fléchage en temps comptabilité analytique c'est pas le cas de koat par exemple mais il ya quand même c'est plus qu'un affichage c'est du coup chez koat il me semble que c'est un peu un entre deux il n'y a pas de comptabilité analytique par contre si le projet in fine se fait pas vous proposer aux sociétaires qui avaient fléché sur le projet de la communauté soit d'enlever sa part soit de rester au sein de koat est ce que c'est bien ça ouais en gros c'est ça alors je sais pas ce que t'entends par la compta analytique mais en gros nous leur donne un objectif de fonds propres à aller chercher et le fléchage nous permet de comptabiliser si par exemple sur un projet où il fallait 30 30 000 euros il ya bien l'équivalent de 30 000 euros qui a été fléchée vers cette communauté là à partir de là nous on fait les démarches bancaires et on débloque tout ça par contre derrière effectivement ils sont actionnaires de tous les projets et peu importe si leur projet à eux rapporte plus ou moins enfin ils seront intéressés de la même manière que les autres actionnaires et et sur la partie rembourser si le projet se fait pas pour l'instant on l'a proposé une fois parce qu'on a un petit projet de six kilos qui s'est pas fait donc c'était pas très grave c'était deux trois mille euros donc on a proposé ça si c'était un gros projet qui se faisait pas là je sais pas trop comment on se débrouillerait mais après voilà sur le projet de six kilos en l'occurrence aucun des actionnaires a demandé à être remboursé ils sont tous restés dans koat très bien merci beaucoup est ce que Serge tu veux apporter un complément un tout petit complément sur le frein des collectivités le nom de la coopérative peut être un frein s'il est trop comment s'il est trop s'il n'est pas assez généraliste en fait un s'il cible un territoire et que nous un territoire d'à côté ça les collectivités risquent de pas trop aimer donc il faut pouvoir prévoir de éventuellement modifier le nom de la coopérative sinon pour lever ce frein le fait de s'appuyer sur des associations locales qui sont connues déjà et qui interviennent déjà dans la protection de l'environnement ou le développement durable ça ça peut par contre aider à lever le frein que les collectivités pourraient avoir d'accord de s'appuyer sur des des assos existantes du coup parce que tu penses que ça peut ça peut aider mais qui sont déjà actives et qui travaillent déjà avec les collectivités donc ça oui ça aide oui ok je vois qu'il ya plusieurs commentaires qui sont pas des questions donc je vous invite qu'ils sont plutôt de du retour d'expérience et des rex du coup je voulais je vous invite à les lire je vais pas les je vais pas les prendre il y en a des très bonnes bas qui rejoignent ce que vient de dire serge notamment de la part de monsieur ponty qui est qui est élu dans une commune et qui du coup fait part aussi de son retour d'expérience en tant qu'élu je me permets de vous de vous afficher là dessus et jean paul paul jean pardon de copa wat qui qui aussi fait part du retour d'expérience de son animation chez copa wat de trois cop qui souhaitent soit se rapprocher soit du collectif existants voire même impulser de nouveaux groupes locaux et là du coup il insiste sur le fait qu'il y ait besoin de bien anticiper la répartition des rôles et que la coopérative sauf que ça je ne mets pas forcément en avant dans la dans la note et aujourd'hui soit dans une posture d'accompagnement de la coopérative envers le groupe super retour d'expérience merci me le note très bien et bien on va pouvoir poursuivre je fais juste un petit point de timing alors il quelle heure midi 48 et il nous reste à peu près 45 minutes on est on devrait être bon et je poursuis et ben justement j'arrive sur le point important merci de la transition paul jean de la répartition des rôles sur le qui fait quoi et comment et du coup ben ça demande alors je mets un c'est vrai que c'est bien de l'anticiper mais c'est aussi bien d'intégrer qu'on pourra pas tout borner et que du coup il ya une certaine agilité à conserver pour se dire qu'il ya droit à l'erreur et que ben peut-être qu'on va réorganiser les choses dans un second temps après une phase de d'expérimentation parce qu'il ya des choses qu'on voit pas qu'on voit pas tout de suite tout d'un coup donc c'est bien de de garder cet esprit là et donc bien sûr donc on parle de répartition des rôles ça implique aussi des méthodes de fonctionnement donc forcément des outils à partager des groupes de travail à à a mutualiser éventuellement de la fin du partage d'information à mettre en place des outils d'échange donc mail ou ou autre et dans ces fins on veut dire les la valeur un peu importante de tout ça ou qui doit qui doit comme dire transparaître c'est donc d'avoir de permettre un niveau de transparence un port important entre les collectifs et la structure et de s'assurer que tout le monde est d'accord pour utiliser à tous les tirs et pour telle et telle répartition des tâches j'avais un truc qui me je l'ai mangé mais du coup j'avais quelques exemples enfin plutôt un exemple d'organisation que je prépare que je vous présente plus là et ensuite je donne la parole à nouveau à un jeu qui me cherche pour voir comment eux ils envisagent si c'est différent différemment ou pas mais du coup bas par exemple le collectif pour certains il a été imaginé que ben que ce collectif il soit toujours à charge de rechercher les toitures de négocier avec les collectivités de s'occuper de la levée des fonds et de faire la communication donc c'est très lié notamment vous chercher des nouveaux sociétaires mais éventuellement aussi pour faire de la sensibilisation la coopérative et ben là on a plutôt une expertise à valoriser donc bien sûr elle va parrainer donc c'est ce que évoqué tout à l'heure paul jean à savoir posture d'accompagnement du groupe donc parrainer le groupe pour faire en sorte que la recherche des toitures la négociation la négociation avec les collectivités peut-être au début ça c'est en binôme je pense notamment au rendez vous avec les collectivités ben peut-être c'est bien qu'au départ il ya un peu un représentant du de la structure coopérative qui soit là en rendez vous ou alors qu'il y ait eu formation information sur le discours les arguments réguliers des collectivités pour que le groupe se sent pas enfin le collectif se sent pas largué et du coup mettre en difficulté sa relation avec la collectivité mais bien sûr la structure coopérative donc à la des compétences elle a des partenariats qu'elle va pouvoir utiliser elle a déjà des outils qu'elle va pouvoir mettre à disposition elle va réaliser la médélisation économique puisque c'est elle qui fait l'investissement donc elle va s'assurer que le projet il rentre bien dans ses dans ses cases et dans les critères économiques qu'évoquait par exemple joachim tout à l'heure elle va s'assurer de la gestion administrative et financière et bien sûr elle va encore faire de la communication et comme l'évoquer alors pour le cas de joachim ben en fait de finalement les gens qui font le collectif sont aussi dans dans la structure coopérative voire où il me semble que joachim quand on en avait discuté des fois il ya des gens qui sont que dans la structure coopérative et qui sont pas dans des collectifs c'est bien ça oui c'est bien ça est ce que du coup tu veux me faire part de votre exemple je crois que j'avais prévu une slide et je les voilà mais je les j'ai j'avais essayé de résumer ce que tu m'avais dit à l'oral la dernière fois et qui est dans le dans la note et je sais pas si tu veux t'en servir ou si je m'enlève pour que tu sois plus libre est ce que je peux partager mon écran oui bien sûr rapidement ou pas oui oui ce sera peut-être encore plus plus parlant peut-être pour 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 les gens voilà donc nous le gros boulot comme je disais ça a été de noter en gros qui fait quoi à quelle étape et c'est quoi les étapes d'un projet dans la théorie parce que dans la réalité ça se fasse jamais comme prévu mais ça nous donne au moins une base sur laquelle on peut se mettre d'accord donc là logiquement vous devez voir la fiche avec les petits post-it si j'ai bien fait le partage d'écran donc je vais pas rentrer dans le détail par une question de timing mais en fait vous voyez qu'on a on a listé un peu tous les intervenants qui a dans un projet coatt et après vous retrouvez un code couleur sur chaque étape d'un projet qui fait quoi à quel moment et puis ensuite ce qu'on a fait c'est que on a écrit une sorte de guide méthodologique que je pourrais vous donner où on reprend en fait hop là pardon on reprend chaque étape donc là vous retrouvez par exemple la charte coatt dont je vous parlais au début on reprend chaque étape on dit qui est concerné par l'étape qu'est ce que c'est que cette étape là et en fait on a des liens vers tous les outils notre boîte à outils en gros pour qu'ils sachent aussi à quel moment ils peuvent utiliser quels outils et c'est vrai que ça est plus pratique que d'aller naviguer dans notre cloud où tu peux vite te t'emmêler les pinceaux si tu fais ça et donc ça permet d'avoir cette visibilité on va dire tout au long de tes projets et après la dernière petite chose que je vous montre mais là c'est pareil c'est très rapidement je rentre pas dans le détail parce que sinon c'est illisible mais en gros c'est pour vous donner une idée on a fait on a fait le travail on a fait le travail de j'arrive pas à avoir un zoom qui me convient on a fait le travail de noter en gros qui fait quoi dans tous les groupes donc on a un comité de pilotage on a hop voilà c'est mieux pardon on a le comité de pilotage et après par branche on a des équipes on a des groupes de travail et tout ça en fait par par thématique du coup en fait chacun est venu se noter j'arrête le partage c'est pas très lisible mais en gros il faut voir que derrière toutes les communautés on a effectivement des équipes pérennes qui nous permettent de gérer l'opérationnel de coat donc on a cinq six personnes qui s'occupent de la souscription cinq six personnes qui s'occupent plutôt de gérer les factures là on est en train de monter on a cinq six personnes qui sont plutôt sur la partie exploitation donc ça permet aussi de prendre un peu les membres des différentes communautés qui sont intéressés par ces sujets là et d'en faire un petit groupe c'est parfois plus facile parce que dans une communauté vous n'avez pas forcément des gens qui sont intéressés par par exemple la question de l'exploitation nous ça nous a permis de faire ça et puis dernière chose là dessus c'est quand même pas mal aussi des réunions en visio et c'est le seul avantage le seul truc positif qu'il ya eu avec toute la période covid c'est que ça a obligé les gens à se mettre à la visio et donc ça a créé quand même vachement de liens entre les différentes communautés qui ont mieux compris le fonctionnement de coat qui sont plus impliqués dans les groupes de travail et donc ça a eu au moins cet avantage là entre guillemets de casser un peu les frontières et de permettre aux gens de se voir voilà très bien merci joachim et un point que j'avais noté je sais pas si tu veux la faut dire si je le lis juste tu parlais de d'un que coat s'inscrit dans un principe de subsidiarité j'arrive pas le dire en tout cas c'est l'idée que l'autorité centrale entre guillemets donc coat ne peut effectuer que les tâches qui ne peuvent pas être réalisés à l'échelon inférieur parce que c'est un peu un peu l'idée et l'idée après il ya c'était volonté de s'inscrire là dedans le enfin ouais là dessus le l'exemple qui vient en tête c'est on a une assistance à maîtrise d'ouvrage pour sécuriser certaines étapes du projet parce que c'était une demande des communautés au départ de dire bah nous on n'est pas capable de faire certaines étapes des projets donc ils voyaient les difficultés qu'il y avait maintenant on a une assistance à maîtrise d'ouvrage qui intervient sur les projets mais il ya aussi des frustrations de la part des communautés parce que du coup ils comprennent pas pourquoi c'est difficile pourquoi ça prend du temps ils voudraient le faire eux mêmes des fois voilà donc c'est un peu un équilibre à trouver donc on essaye pareil dans les dans les étapes on dit un peu qui est à l'initiative et qui est responsable à chaque fois de faire avancer le projet et l'étape qui a très bien est ce que serge tu veux nous dire comment vous imaginez la répartition de tâches et l'organisation avec avec la coopérative accueillante où est ce que c'est un truc encore c'est à dire que dans l'exemple qui est cité là je me reconnais totalement donc effectivement la répartition des tâches c'est bien comme ça qu'on l'avait envisagé donc il n'y a rien à ajouter très bien et ben tout à l'heure on parlera un petit peu de du sujet gouvernance donc c'est gelé je l'ai mis à part donc je continue et j'ai pas vu de questions donc c'est bon juste pour rappeler du coup le petit schéma là du coup on a défini le but commun on a travaillé sur la dynamique du groupe on a défini les rôles et je n'ai pas approfondi mais du coup vous pourriez être là dans une phase d'accorder votre communication un petit exercice que vous pourriez faire par exemple c'est demander à chaque collectif qui font partie de la de votre communauté de pitcher le projet pour vérifier que vous partagez les mêmes les mêmes choses vous présentez les choses de la même façon pour le dire correctement et à votre communication c'est une communication externe c'est aussi une communication interne à nouveau c'est s'assurer que le partage d'infos se fasse bien entre les deux échelons et qui est des outils de tout à l'heure joachim parlait je sais pas si tu l'as évoqué mais ils ont un tableau pour partager les données techniques des différents projets l'état d'avancement et différents critères c'est à la fois un tableau qui permet de partager la formation mais aussi un tableau qui permet de valider que le projet coche bien les les pardon les coches bien les les critères de des projets que coatt veut intégrer des critères qui fonctionnent ça peut être des niveaux de rentabilité par exemple donc un théorie projet minimum à atteindre ça peut être une alors avant ça ça aurait pu être de dire bah nous on va prendre que des 36 kg ou que des 100 kg ça c'est quelque chose à partager rapidement et bah du coup j'y viens juste après j'ai eu une question de paul jean non non pote il nous dit plus sur le processus pour créer du nous alors et ben tu as loupé l'étape paul jean c'était au début du webinaire et du coup je prie je tout ça c'est bien détaillé dans la dans le guide qui va être sur l'espace adhérent et l'enregistrement du webinaire donc normalement tu devrais avoir tout je vais désolé j'ai pas si jamais tu as des questions tu connais mon numéro tu peux m'appeler en plus et joachim qui partage des liens très bien merci à tous les deux et je poursuis toc voilà le fameux sujet de la gouvernance équilibrée avec l'enjeu joachim l'a dit un petit peu a pas dit a pas utiliser le gros mot mais moi je l'ai déjà entendu en région Île-de-France le risque que le collectivité que le collectif ou que les collectifs est un sentiment que la structure coopérative dicte donc un peu sentiment de dictate par la coopérative la structure coopérative et qu'elle impose ses règles du jeu d'où ben l'importance en amont et très en amont d'adhérer ensemble à l'ensemble des règles et des principes qu'on se fixe ben tout à l'heure je parlais de dire peut-être qu'il y a un choix de typologie de projet et un processus de validation donc ça c'est important que ça soit partagé dès le départ pour pas être surpris après coup que le projet développé par collectif ben il répond pas aux critères de la société citoyenne de la coopérative donc je évoque des niveaux de théorie de puissance une origine de matériel voilà ça peut être ça peut être d'autres choses une façon de faire le projet avec avec la collectivité voilà et tout à l'heure je parlais des donc juste au dessus de l'ensemble des règles des principes donc ça c'est les statuts la charte ou un règlement si vous en a si la société citoyenne en a sacré du nous mais ça ça permet aussi de s'assurer qu'il n'y a pas ce cette distance cette distance ensuite de façon de procéder et de règles du jeu fixé et enfin un dernier point qui me parait très important et c'est là où je vais vous faire intervenir joachim et serge c'est comment s'assurer que des bénévoles du des collectifs et leur place dans la gouvernance de la société citoyenne donc à la enfin gouvernance et opérationnelle donc instance de travail voire instance de prise de décision et donc là j'ai marqué des exemples par exemple ce serait un membre un ou deux membres du collectif qui fait partie de chaque groupe de travail ou un référent par groupe de travail voire je ne l'ai pas cité là qu'il y ait une personne du collectif qui soit dans le comité de pilotage ou conseil de gestion ou en tout cas votre instance de prise de décision à l'échelle de la structure coopérative est ce que du coup serge est ce que vous avez un peu déjà adapté cette cette étape d'adhésion fait ce que vous avez j'ai l'impression que oui vous avez a priori adhéré l'un l'autre à vos règles et principes et typologie de projet est par contre sur un sens de travail et prise de décision est ce que vous avez des déjà des conseils des choses qui n'ont pas marché par ailleurs avec d'autres oui des choses qui marchent pas il y en a sûrement moi je voudrais rajouter un gros mot là tu parlais de dictates moi je voudrais rajouter parasites parce que une coopérative nous a traité de parasites en tant que collectif qui voulait se rapprocher de la coopérative et c'était pas du tout du tout l'état d'esprit bien sûr mais on peut trouver des fois ce gros mot dans les discussions sinon dans l'organisation ben oui c'est ça il ya rien à ajouter et puis bon encore une fois on va on va s'inspirer de ce qui marche ailleurs et pour faire pour le mieux et sur sur des instances de travail de prise de décision est ce que vous avez toi par exemple est ce que tu vas avoir ta place dans certaines instances de prise de décision par exemple oui 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 tout à fait enfin j'ai je vais proposer ma candidature au conseil de gestion et puis je rentrerai dans des groupes de travail dans lesquels je me sens compétent il ya déjà d'autres membres du collectif qui sont dans des groupes de travail communication par exemple donc oui chacun chacun va trouver sa place dans des groupes de travail existants et bien sûr participer à la gouvernance c'est la moindre des choses très bien merci Serge et Joachim comment ça se passe de votre côté on a on a un peu empiété déjà sur le sujet nous si tu veux compléter peut-être sur les aspects de prise de décision ouais donc nous comme je disais on a on a plusieurs instances de décision on a une première validation des projets en réunion de coordination départementale donc là le but c'est que les communautés viennent présenter leurs projets aux autres communautés et qu'on valide le faire que ok le projet il a l'air bien il a l'air faisable ça vaut le coup de continuer et ensuite il y a une deuxième instance de validation où là c'est plus au moment où on va devoir engager avec les banques avec les assurances vraiment formaliser l'engagement financier dans le projet où là les communautés viennent présenter le projet au comité de pilotage de Kowat donc elles sont présentes en fait au moment où la décision est prise mais il faut quand même que ça réponde à un certain nombre de critères on va dire et donc il y a toute une discussion à avoir entre le comité de pilotage et la communauté pour valider ce projet là donc là on a essayé de rendre visible au maximum effectivement je vois que tu mettais par exemple l'exemple du niveau TRI ben voilà on a un exemple on a il faut que notre projet ait 5% de TRI minimum pour qu'il puisse être validé donc ça permet d'avoir des aides à la décision on va dire pour le comité de pilotage et ensuite pour que les collectifs soient vraiment inclus dans les instances de travail ben ouais de plus en plus en fait on va les chercher et on va les solliciter pour qu'ils viennent dans des groupes de travail dans des équipes dans le comité de pilotage aussi dans la charte dont je parlais il y a toute une partie en fait sur la répartition des rôles où en fait on incite aussi les communautés à avoir cette réflexion en interne de se répartir les rôles de qui fait quoi pour leur communauté mais derrière en fait si eux-mêmes flèchent une sorte de référent aux subscriptions référent à la communication et tout ça c'est des gens qui vont plus naturellement venir aussi dans les groupes de travail thématiques derrière donc voilà c'est quelque chose qu'on ne le fait pas encore assez mais il y a cet outil-là qu'on pourrait mobiliser plus voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus très bien et du coup le comité de pilotage est ouvert c'est votre instance du coup de décision c'est un peu comme évoqué Serge, il y a des candidatures ouais tu fais bien donc effectivement c'est pour revenir là-dessus dans le comité de pilotage il y a plusieurs collèges il y avait un collège en fait pour les citoyens donc les sociétaires qui pouvaient venir n'importe quel sociétaire peut candidater au comité de pilotage il y avait aussi un collège pour les associations qui je pense au départ était plutôt pensé pour les associations de territoire type Alizé et Élise que j'ai évoqué au début qui sont à l'origine de Coat un petit peu et en fait de plus en plus on a des communautés qui prennent une action dans Coat donc qui se forment en association qui prennent une action dans Coat et qui vont être représentées au comité de pilotage et où la personne en fait qui est élue au comité de pilotage elle est bien élue pour représenter la communauté et pas en tant que sociétaire individuel et donc on a cette démarche-là qui est intéressante aussi je trouve de communautés qui sont représentées en tant que communauté au comité de pilotage ce qui fait qu'aussi quand le comité de pilotage je prends une décision derrière c'est pas juste la décision de personnes qui sont déconnectées de ce que c'est que d'être sur le terrain c'est aussi des gens qui font ce double travail d'être sur le terrain et d'être au comité de pilotage et là-dessus c'est intéressant et je trouve que c'est bien d'insister là-dessus après c'est bien aussi d'avoir des gens on a des gens qui sont au comité de pilotage et qui sont pas forcément dans une communauté mais qui du coup ont du temps pour donner un coup de main sur des trucs qui peuvent être un peu pénibles comme la gestion des factures, des souscriptions, des choses comme ça donc c'est important d'avoir ce mélange-là aussi Gilles demande si du coup a priori je comprends que non je repose la question si jamais est-ce que Kowat est un comité ou une place dans laquelle il y a une place pour au moins un référent de chacune des communautés elles le font petit à petit mais c'est pas une obligation il n'y a pas forcément un cadre pour ça c'est ça ? ouais c'est exactement ça c'est pas obligatoire après on les incite effectivement à venir rejoindre le comité de pilotage en tant que communauté mais c'est vrai qu'au départ quand elles nous rejoignent certaines communautés ne sont même pas formées en association donc elles n'ont même pas forcément une existence légale mais oui c'est quelque chose qu'on essaie d'insister là-dessus à la fois sur le comité de pilotage et aussi qu'il soit représenté dans les groupes de travail parce que c'est ce qu'on leur dit le meilleur moyen pour comprendre les sujets et peser sur les sujets c'est de venir s'impliquer dans les groupes de travail très bien je vois qu'il y a aussi Pascal Ponty vous avez une question mais du coup c'est un petit peu pas totalement en dehors du sujet mais c'est peut-être chaque coopérative pour ceux qui ont vu le message de Pascal qui peut peut-être vous répondre directement dans le chat donc j'invite ceux et celles qui peuvent répondre à Pascal de le faire et Noémie donc tu nous dis que c'est le cas pour une communauté c'est ça une CEC donc communauté d'énergie citoyenne donc comme Grésil 21 aussi organisée en groupes locaux ok très bien donc savoir que ça c'est chez d'autres c'est ça il y a effectivement dans le conseil de gestion il y a au moins un membre de chaque groupe local d'accord très bien merci Noémie alors je poursuis donc ça c'était un focus l'exemple de COWAT donc on a pu voir peut-être juste très rapidement sur les groupes de travail Joachim l'a dit mais donc il y a trois un peu les fonctions support que j'évoque juste au-dessus donc c'est trois groupes de travail à l'échelon COWAT donc souscription, gestion administrative et financière, exploitation et animation, communication donc ça c'est vrai que je mélange un peu les sujets répartition de tâches et gouvernance, implication mais c'est assez lié donc ça c'est pour reprendre rapidement ça et du coup on a terminé voilà c'est bien on est vraiment à l'avance mais on va pouvoir peut-être prendre quelque temps pour passer en revue si certains veulent prendre la parole cette fois-ci je vous invite à lever la main pour soit faire part de vos retours d'expérience personnelle soit pour poser une question aux intervenants ou à moi-même et avant de faire ça je vous rappelle que donc j'ai mis tout ça et complété surtout il y a une note sur le sujet du rapprochement qui est déjà sur l'espace adhérent mais qui va du coup être approfondie avec les retours qui ont été faits aujourd'hui et c'est une note qui reprend bien sûr ce que j'ai dit aujourd'hui mais qui complète par un certain nombre d'outils méthodes qu'on a pu voir avec les facilitatrices donc là je parle surtout aux animateurs et animatrices qui sont présents je pense à Noémie et Paul Jean qui sont là aujourd'hui notamment et qui peuvent venir piocher si besoin dans tous les méthodes outils qui sont présentés dans la note et pour l'instant j'ai pas d'autres réponses voici Paul Jean qui nous dit je sais pas si Paul Jean tu veux prendre la parole à Rex détaillé ouais un d'autres oui c'est bon tu es avec quelqu'un d'autre qui suit la présentation peut-être alors Paul Jean t'entends pas c'est Pierre Sose qui parle c'est pas Paul Jean c'est le même bureau ouais on vous entend mal peut-être Pierre Sose est coupé et Paul Jean d'ouvrir ça avait l'air bien aussi du coup tu vois on vous entend pas bien ouais on t'entend pas bien du coup allo allo Paul Jean va peut-être ouvrir son micro oui je disais mon voisin fonctionne au parleur ouais dans le programme accélération en Auvergne-Rhône-Alpes sur le changement d'échelle des coopératives on a un travail en cours j'en disais deux mots tout à l'heure avec différentes structures qui sont dans ces chantiers-là et notamment on avait fait venir Joachim et également Luc Jourdan de Grésive Inter pour justement un peu un comparatif alors là on était pas au même c'est pas tout à fait le même champ d'études que celui d'aujourd'hui puisque là on était plutôt sur une coopérative qui a déjà des complots comment ça marche et du coup on était un peu plus rentré dans le détail du coup sur ces aspects-là avec pas tant sur le processus de rapprochement mais plutôt sur c'est une question de présence dans des différentes formes de comités de liens thématiques transversés ou géographiques au sein de la coopérative et voilà donc il y a des mots sur tout ça dans le lien que j'ai mis dans le chat super ça te va si du coup je fais la promotion de ce webinaire dans l'article dédié au rapprochement ouais bien sûr je l'ajoute très bien bah parfait est-ce qu'il y a d'autres questions prise de parole ou retour d'expérience de personnes je vois pas de main levée pour l'instant est-ce que certains temps de vous entrevois là peut-être que pour faire une prise de température est-ce que ceux qui sont là aujourd'hui ont prévu de se rapprocher bientôt est-ce que je peux faire pour ceux qui ont prévu de le faire une petite étoile dans le chat comme je viens de le faire là est-ce que ça je fais une mini prise de température ceux qui sont en cours de processus ou qui se disent tiens oui pourquoi pas on est collectif et on a besoin de se rapprocher on va aller chercher on va aller monter des collectifs locaux ok je vois que vous êtes un peu moins d'une dizaine quand même pour l'instant ok est-ce que est-ce que vous vous êtes retrouvés dans les cas évoqués aujourd'hui est-ce que vous pensez que ça va vous servir ou est-ce qu'il y a des choses qui sont restées en suspens et vous êtes un peu sur votre fin là pour l'instant on peut peut-être creuser certains sujets comme on est un peu en avance yes yes noémie mais du coup essaimer à l'inconvénient entre guillemets de ne pas répondre à l'enjeu de consolider des structures existantes et c'est vrai que moi en tout cas en Ile-de-France c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi cette stratégie de rapprochement et on s'est même formé un peu à ça on accompagne les coopératives à le faire c'est pour un enjeu de résilience et de consolidation des structures existantes donc en fait essaimer on le fait via le réseau de France et donc ça m'arrive encore aujourd'hui de monter des collectifs ou d'accompagner des collectifs mais c'est vrai que très vite j'engage les collectifs à se poser la question d'un rapprochement et non pas de créer leur propre coopérative parce que créer une coopérative c'est des charges de structure c'est une organisation c'est être là sur voilà il y a tout de suite une responsabilité un engagement important donc je suis je suis assez sensible à ça je vois que Gilles tu as levé la main je t'invite à prendre la parole bonjour c'était l'autre Gilles tout à fait oui donc on a on a déjà en interne même dans notre zone d'activité qui est le Pays voire on est l'habitude Buxia Energy d'essayer de monter une équipe locale quand elle ne s'est pas créée spontanément avant qu'on arrive et l'idée étant de mettre autour de la table à la fois les élus et les citoyens locaux et Buxia Energy ça permet voire même les services techniques de locaux aussi parce qu'ils ont leur importance les services techniques de la mairie ou de la communauté de communes ils ont leur importance et on voit que quand on arrive à bien faire cette équipe et qu'elle tourne bien on avance super bien ça c'est le premier point que je veux dire déjà même en interne avant même de rapprocher des collectifs dans notre zone d'influence cette approche est intéressante et Grésy 21 le fait très très bien maintenant on est en situation avec des voisins qui démarrent Biwatt a démarré Wattizer a démarré on s'est posé la question surtout avec Wattizer ils se sont posé la question est-ce qu'ils se rajoutent à Buxia Energy ou est-ce qu'ils ou est-ce qu'ils la démarrent par eux-mêmes ils ont finalement choisi de démarrer par eux-mêmes parce qu'ils avaient une ère géographique qui faisait que ça faisait vraiment très 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 loin de notre siège à nous et on est contacté on est approché depuis plusieurs années par la communauté de communes et des citoyens du cœur de Chartreuse qui ont un peu de peine à trouver tant des bénévoles que des toits pour créer une structure pérenne je m'attache quand même à leur dire et à les encourager le plus possible pendant les premiers mois à essayer de voir dans quelle mesure ils ne peuvent pas démarrer une structure parce que pour moi la résilience est importante mais l'aspect local est aussi fondamental alors pour l'EPV c'est vrai qu'il n'y a pas de gros rejets mais dès qu'on va essayer d'attaquer d'autres énergies je pense à l'hydro ou à l'éolien on a tout de suite des freins et si la structure n'est pas vraiment locale c'est presque un gage d'échec au projet voilà c'était un peu ce que je voulais signaler c'est-à-dire quand on est approché par des collectifs j'essaye de mettre en avant d'abord les sémages mais rassurez-vous on reste derrière vous on ne laissera pas un projet tomber à l'eau si vous n'arrivez pas à créer la structure on viendra travailler à ce moment-là en parrainage ou en rapprochement ou en intégration à Buxia Energy ok merci beaucoup Gilles de ton retour d'expérience je comprends que du coup en tout cas à l'échelle de Buxia c'est plutôt et c'est mais et puis si jamais ça ne marche pas et c'est l'argir oui c'est la volonté ok je pense que c'est très lié au contexte que vous avez aussi de potentiel économique le parti pris que j'évoquais de mon côté qui est de dire au maximum rapprochez-vous et ne créez pas des coopératives supplémentaires c'est parce qu'en Ile-de-France on est contraint en termes de choix d'énergie renouvelable on est contraint encore plus aujourd'hui avec le nouvel arrêté sur les grappes photovoltaïques et donc créer une nouvelle coopérative ça ne fait plus trop de sens aujourd'hui en tout cas en petite couronne donc voilà c'est forcément lié à un cas particulier mais qui se retrouve quand même dans la plupart des régions du nord du nord de la France selon moi et tu as parlé d'ancrage local de situation géographique oui c'est en effet c'est un sujet on l'évoquait tout à l'heure sur la possibilité quand même de pouvoir se rencontrer d'avoir un minimum d'interaction et un sujet que c'est vrai que je n'ai pas évoqué qui est l'acceptation en effet ça peut servir d'être local quand il y a un sujet d'acceptation tout à fait et je vois que Noémie tu veux peut-être rebondir qui est aussi chez Buxia oui non mais je voulais réagir en général sur les projets Aura je pense aussi que le contexte a changé c'est-à-dire que depuis la l'arrêté tarifaire ça change le temps mais depuis l'arrêté tarifaire de de 2017 ou avant on pouvait s'en sortir avec à la création d'un collectif en faisant 5-6 toitures de 9 kilos pour démarrer assurer l'équilibre économique d'un collectif citoyen local maintenant il faut sortir entre 6 et 10 36 ou 100 kilos bon avec le nouvel arrêté tarifaire il faudra remouliner un peu tout ça mais du coup ça demande une assise évidemment plus grande quoi pas forcément une assise territoriale mais voilà il faut avoir les reins plus solides il faut quand même avoir un territoire parce que quand la naissance d'un projet elle n'est pas elle n'est pas impulsée par les citoyens mais plutôt par les collectivités moi c'est surtout des communes qui m'appellent et qui veulent faire ça à l'échelle de leur commune oui je leur dis tout de suite sortir 6, 7, 36 ou 100 sur leur territoire ça va être problématique quoi donc il y a cette idée effectivement de dire s'il n'y a pas soit le territoire soit la motivation suffisante pour trouver un collectif qui monte autant de toitures pour assurer l'équilibre économique ben là oui on peut le faire héberger par un collectif voisin ou trouver une structure voilà une structure qui va intervenir mais c'est l'idée première c'est quand même d'essayer de plutôt de toujours chez nous de créer des parce que c'est un territoire très emprunt de la culture des centrales villageoises donc plutôt de créer des collectifs locaux très locaux à l'échelle d'ambassin du coup pour répondre aussi à la question de Jean-François qu'est né sur les critères de sélection pour moi il y a c'est pas exactement ça je dirais que pour un si je prends je suis un collectif en fait mon critère de sélection de me rapprocher ou pas il va être dans ma capacité à trouver un modèle économique pour monter une société coopérative c'est un premier critère est-ce que est-ce que j'ai les moyens de monter une société une entreprise donc c'est des moyens financiers est-ce que j'ai un modèle économique et des moyens humains est-ce que j'ai des gens qui sont prêts à prendre des responsabilités et qui ont des compétences pour tenir une société sur un certain nombre d'années donc côté collectif c'est un peu ça que je regarde côté et après c'est est-ce que le collectif qui m'est proposé me convient est-ce que je me retrouve dans la charte les statuts est-ce que je partage la même vision le même but commun puisque je regarde dans la même direction et en tant que société là l'outil est déjà existant du coup il y a moins ce truc ce rapport enfin ce questionnement sur est-ce que le modèle économique est autre par contre en tout cas moi en Ile-de-France ils ont quand même pas mal d'intérêt parce que ça leur permet d'augmenter leur territoire d'identification ou de pardon de potentiel mais il y a encore une histoire après d'humains d'humains derrière je vois que Paul Jean tu veux tu peux intervenir aussi sur cette histoire d'échelle il y aurait des collectifs à l'échelon de quartier c'est ça en tout cas en expérimentation là oui c'est ça rien de plus à dire à ce stade ok et ben juste avant toi tu t'aurais voulu revenir sur la question du nous de comment créer le nous c'est ça oui tout à fait alors c'est est-ce que c'est vrai qu'en dehors de l'atelier des motivations et je sais que Joachim a aussi intervenu en parlant de la charte ça peut paraître un peu limité parce que créer du nous en signant une charte peut-être que c'est un peu ça peut paraître un peu léger et de la même façon en faisant un atelier une fois pendant une heure qui s'appelle atelier des motivations c'est aussi léger pour sentir ce que derrière créer du nous peut-être pour être plus clair il y a la notion de sentiment d'appartenance à une communauté et bon ça j'aurais tendance à croire qu'en dehors de 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 l'expérience c'est-à-dire du fait de faire avec c'est très compliqué de dès le départ créer vraiment un sentiment de cohésion et d'appartenance entre le groupe il y a il y a des petites choses possibles notamment juste le fait de faire des choses ensemble pourquoi pas des premières étapes à faire ensemble des événements des stands se tester dans la pratique mais sans prendre trop d'engagement ce que ce qu'évoquait Serge c'est que eux ils ont voulu aller tout de suite dans la pratique sans prendre le temps de vérifier qu'ils s'entendaient alors qu'il y avait des divergences identifiées ils ont passé ça ils se sont dit ok il y a des divergences mais tant pis là on est dans le feu de l'action on va faire ensemble et on verra ensuite sur les divergences et puis ça l'a pas vraiment fait et puis il y a des histoires de personnalité et du coup tout ce qui avait été engagé en termes d'action a été perdu et donc il y a un peu d'anticipation donc le choix des activités qui pourraient être partagées et faites ensemble doit être doit être bien choisi il ne faut pas prendre trop de trop de risques Gilles parle de la couche festive en effet en effet les apéros je ne sais pas si Serge tu veux tu veux compléter ou si tu te retrouves si jamais tu ne te retrouves pas dans ce que j'ai dit tu peux me contredire il n'y a pas de soucis non non je me retrouve bien non moi je voulais dire rajouter sur l'SMA bon moi je suis apiculteur donc quand quand j'ai des ruches qui SM ça me fait toujours un peu de la peine parce que la ruche mère elle se retrouve orpheline et donc elle perd des forces donc en fin de saison si j'ai des ruches qui sont trop faibles j'y regroupe au contraire donc aujourd'hui le regroupement de collectifs avec des coopératives c'est cette démarche là c'est se donner des forces pour pouvoir continuer merci du parallèle Serge je pourrais placer la métaphore de l'apiculture il m'en manquait quelques unes là dans ma note vous verrez j'ai placé des petites citations est-ce que Paul Jean on t'a donné des billes supplémentaires ou tu aurais une question peut-être qui nous permettrait de creuser un peu avec toi suspense ça s'encomble ouais je réfléchis en même temps mais j'ai pas de je sais pas si j'ai un exemple très concret enfin j'en ai plusieurs mais en fait c'est plus que j'ai l'impression que là il y a une expérience qui a été acquise avec différentes méthodes qui ont probablement comme toute méthode des points forts des points faibles peut-être des prérequis et notamment voilà sur cet exemple d'atelier des motivations je trouve chouette la méthode maintenant est-ce que finalement on se rend compte que c'est quelque chose qu'il faut avec sur un processus donné entre une coop et un collectif est-ce qu'on le fait une fois pendant trois heures et derrière il y a d'autres éléments qui viennent ou alors est-ce que c'est un truc qu'il faut faire deux trois fois de suite parce que en fait ça vient nourrir des choses différentes comment là-dedans vient interagir la dimension justement la dimension de convivialité qui est c'est bien qu'on en parle moi ça me paraît essentiel mais j'ai l'impression que souvent il faut justement se le dire pour ne pas oublier mais du coup comment finalement comment ces dimensions-là viennent s'articuler et à quel moment est-ce que l'aspect de contractualisation me semble assez essentiel de dire bon mais finalement une fois qu'on a trouvé un accord comment est-ce qu'on l'écrit dans les expériences là qui ont donné lieu au guide est-ce qu'il y a des leçons qui sont tirées en termes de rythme de tout ça sur le rythme côté Serge c'est vrai que ça prend du temps Serge ça fait combien de temps que vous êtes en discussion avec la coopérative ? ça fait quelques mois mais justement on ne veut pas on ne veut pas se précipiter comme la fois d'avant on avait été trop vite là on veut prendre le temps de bien se connaître d'être bien sûrs des objectifs et puis aujourd'hui il n'y a plus d'urgence compte tenu du nouvel arrêté tarifaire tout est à refaire donc je vais dire oui ça tombe bien mais enfin on aurait préféré s'en passer quand même non on va prendre du temps et puis on n'est pas pressé pour compléter la phase de contractualisation tu évoques c'est vrai que je n'en parle pas directement dans ma dot de cette phase là j'évoquais quand même le cas de Serge où il y a eu du collectif dont fait partie Serge où il y a eu le vote en AG de la coopérative donc ça marque quand même les choses et il y a sûrement eu du coup écrit avant vote en AG tout à l'heure Jacqueline parlait de la phase de signature de la charte qui pourrait être un temps pourquoi pas un peu festif où du coup c'est autour de la signature de la charte que s'officialise le rapprochement et on fait une célébration tout à l'heure sur l'atelier tu évoquais l'atelier des motivations moi dans ma pratique l'atelier des motivations j'utilise en dehors de cet enjeu de rapprochement dès lors qu'un nouveau collectif se monte déjà entre des personnes qui ne se connaissent pas je le fais et en général il y a alors il y a suite avec écriture d'un règlement ou d'une charte à l'issue ou qui va être utilisé pour écrire le préambule des statuts de la future société de projet et si et là dans le cadre des rapprochements ce que j'entrevois c'est que il y aura ici des divergences sont évoquées dans ce cas là éventuellement des binômes petits groupes de travail qui se créent pour creuser ces divergences et identifier comment les restreindre donc les évaluer puis les restreindre voire les supprimer pour et qui du coup voilà lever ces divergences et à la suite si on a pu lever les divergences prendre la décision et si on n'a pas pu les divergences décider en connaissance de cause si on continue ou pas le rapprochement et merci Serge de me prévenir qu'il est en effet 13h33 maintenant et qu'on est censé terminer là je vois est-ce que Gilles tu poses une dernière question est-ce que l'essai mage est une réalité mise à part l'animation mais pas vraiment par une coopérative alors certaines coopératives en Ile-de-France font du parrainage du coup d'une certaine façon un peu de l'essai mage même si c'est pas eux qui sont à l'initiative notamment je pense à Christine qui est là aujourd'hui ou à NRCity enfin une autre personne d'NRCity 78 donc une autre coopérative qui en général vont porter la bonne parole chez d'autres collectifs sans forcément ensuite qu'il y ait rapprochement donc dans un premier temps c'est plutôt de l'essai mage voilà bon bah j'espère que Paul Jean tu me dis Percy donc j'espère que t'as pu avoir des petits éléments de réponse mais au plaisir de continuer à réfléchir à ce sujet avec toi si tu le souhaites et bien je vous propose de terminer là pour pas être trop en retard voilà j'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir vous rapprocher sereinement ou initier de nouveaux collectifs avec qui vous associez voilà merci beaucoup à tous et toutes je vous souhaite une bonne après-midi merci à bientôt ciao merci au revoir 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 merci au revoir